Musique Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vais baisser la télé parce que là ça crie un peu Oui, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on est quel jour ? Mercredi 27 novembre, c'est ça, comme on est mercredi évidemment j'ai les 4 filles qui là sont dans la chambre, je crois qu'elles sont en train de jouer à la DS, je crois, je ne suis pas sûre, je ne sais pas trop, bref, et Roxane est là en train de jouer tranquillement à la dinette, hein mon bébé ? Tu joues ? Moi ce matin j'ai déjà fait le linge, les lits, etc, il me reste juste, l'aspi a passé et il n'est même pas encore 11h, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas à le couper ? Mais je t'aide, attention, vas-y coupe ! Ouais, bravo ! Donc du coup il ne me reste plus que l'aspi, donc ça c'est cool, normalement ce matin je reçois aussi la yaourtière, parce que sur le site c'est écrit que je dois la recevoir aujourd'hui, mais comme c'est par Colissimo, je ne sais jamais par quoi ça arrive, normalement ça arrive par la poste, et la poste passe vers 11h30 midi, donc ça ne devrait plus trop tarder, j'aimerais bien comme ça je pourrais faire une tournée cet après-midi de yaourt, Et ça serait cool, donc là je vais aller passer mon aspi, parce que je vois que Sarah arrive en mode boudage, donc ça veut dire qu'ils se sont pris la tête, comme tous les jours j'ai envie de vous dire, voilà, et on se retrouve après Ok, Romain n'est pas en train de les engueuler, ils sont juste en train de jouer, pas de soucis Bon les amis, il est midi et quart, Ruben viens là, il a un moment de folie, c'est bon, stop, tu t'arrêtes, tu te calmes, en fait il y a le facteur qui vient de passer, donc du coup il fait un peu le dingo, il faut le calmer un peu Bref, il est midi et quart, le facteur vient de passer, ça y est, je viens de recevoir mon colis, donc je viens de recevoir la yaourtière J'ai enlevé la couche à Roxane depuis 9h30 ce matin, et elle n'a toujours pas fait pipi au pot, je pense que quand elle va me faire un pipi, ça va être le lac du Colémarra Non, c'est vrai, ça va bien que tu ailles au pot Bon allez, on va ouvrir mon colis, je suis trop contente Sous-titrage ST' 501 J'ai ouvert ma yaourtière, je suis vraiment super contente, j'ai hâte, là je vais les faire cet après-midi après l'activité des filles, je pense, parce qu'elles vont être impatientes de faire l'activité Bien que je sois impatiente d'utiliser ma yaourtière, mais elles vont quand même être impatientes de faire l'activité Donc du coup, elles ressemblent à ça, donc pour l'instant je l'ai posée là parce que je pense qu'il va falloir que j'inverse ce côté-là et le côté là-bas Je pense que je vais mettre les yaourtières là-bas, comme ça elles seront tout le temps posées et donc du coup là j'ai 12 pots plus 6 ici, donc ça fera 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yaourts par semaine Non, peut-être pas par semaine, oh quoi que, on doit pas être loin des 18, au pire je ferai que 2 tournées par semaine au lieu d'une tous les jours, donc ça ça va être cool Donc là les filles sont en train de mettre la table, moi je vais commencer à préparer à manger Et je crois qu'il y en a une qui va faire dodo cet après-midi, là, là, voyez le petit truc là, là, là Va falloir que je floute Roxane Roxane, c'est quand tu vas faire pipi ? Là, 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 elle m'a dit Va au pot Tu fais un câlin à Aya parce qu'elle pleure ? Oh, bon allez, je vais faire à manger Bon, Roxane est partie au dodo, il est une heure et quart Donc là, on finit d'ébarrasser la table et on va se mettre à l'activité, comme ça après les filles, elles auront le temps de faire leur douche, etc... Et moi, de faire les yaourts, voilà, tout simplement Je pense pas que c'est une activité qui va durer très longtemps, quoique, ça dépend, on verra Activité Il va nous falloir des feutres et des crayons, une règle Plein de petits coloriages que, hier, Sarah a choisi, puisque Sarah n'était pas à l'école Donc elle a choisi pour ses soeurs, donc on a plein, on sort Ensuite, comme je vous ai dit, j'ai acheté des blocs de papier, là, pour faire du scrapbooking Donc ça coûte 1,99€, je crois, à Action, vous avez celui-là où vous avez des... comment ça s'appelle ? Vous avez des calques à l'intérieur, vous avez un peu des vignettes comme ça à coller Et vous en avez des plus grands, juste ici, où il y a différents papiers, voilà, dedans Bref, moi, j'en ai pris 2, pour être sûre qu'il n'y ait pas de bagarre en disant Ouais, mais moi, je voulais les filles, là ! Bref, j'en ai pris 2, et il faudra une paire de ciseaux et une colle, tout simplement Donc c'est parti ! Noël, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay In fields where they lay keeping their sheep On a cold winter's night that was so deep Noël, 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 Noël Noël, Noël Born is the King of Israel They looked it up and saw a star Shining in the east beyond them far And to the earth it gave great light And so it continued both day and night Noël, Noël, Noël Noël, Noël Born is the King of Israel Noël Noël, Noël Noël, Noël Noël, Noël Noël Pour la salle par nommage Euh... Elle est réveillée Donc nous, on va arrêter l'activité carte Parce que sinon, la pimmie est toute seule Mais bon, je crois que la plupart des filles avaient fini Sarah a fini ? Raphaël a fini ? Oui Je crois Et Romane t'as fini ? Oui Alors Raphaël, fais voir Je vais essayer de zoomer un peu Qui est pour qui ? Celle-là, elle est pour tata-nanny et celle-là, elle est pour maman. D'accord. Romane ? Alors, celle-là, elle est pour mamie Brigitte. Alors, celle-là, elle est pour mamie Brigitte. Ouais, donc la maman de Mathieu, je précise. Et celle-là, c'est pour ? Pour maman. D'accord, OK. Alors, ça, c'est celle des filles. Et Sarah, les siennes sont ici. Bon, elles ne sont plus sophistiquées parce qu'il y a mon aide avec elles. Mais du coup, celle-là, elle l'a fait pour tata-sandy. C'est ça, hein ? Oui. C'est ça, celle-là, elle est pour tata-sandy ? Oui. Et celle-là, elle est pour sa maîtresse. Voilà, elle a fait de très belles cartes. C'était bien comme activité ? Oui. Oui, elle était très bien. Donc, vous pouvez le faire avec vos enfants. Franchement, c'est super bien. Ça passe un petit moment parce qu'il est déjà 3h moins le quart. Donc, ça fait déjà 1h30 qu'on est dessus. C'est super facile à faire les sapins en origami, hein ? Hein, c'est vrai ? Il faudrait que tu montres aux abonnés comment on fait, hein ? Euh, pas toute façon. Pour Papou, je vais faire un sapin. Pour Papou, tu vas faire un sapin ? Et pour Mamie aussi, hein ? Mamie Brigitte ? Oui. Tu vas faire ça ce week-end ? Oui. D'accord. Et pour ça, t'as mamie aussi. Ah bon ? Bah, il y en a des cartes encore à faire, alors. Bah oui, bah c'est une activité. Je pense qu'il faut avoir une collection, hein, des cartes. Bon, du coup, maintenant, on n'a plus qu'à ranger tout ce bazar. Maintenant que l'activité est terminée, j'ai envoyé Raphaël à la douche. Donc, du coup, Sarah a demandé à y aller avec elle. Donc, elles vont faire toutes les deux leur douche. Pendant ce temps-là, moi, je vais bidouiller dans ma cuisine pour pouvoir installer ma yaourtière et mettre les yaourts en route. Et Romane, je ne sais pas ce qu'elle fait. Romane, tu fais quoi ? Ah, tu fais tes devoirs, quoi ? Oui, parce que hier, je n'avais pas le temps, mais papa, il déristera ce soir. D'accord, ok. Bon, bah voilà. Chacun fait son petite activité. Puis Roxane est avec moi, là, dans la cuisine. Elle joue à la dînette, comme d'habitude. 4h moins 20, j'ai fait les trois sortes de yaourts. Enfin, le lait des trois sortes de yaourts était en train de refroidir. Parce que vous savez que je ne peux pas mettre les ferments lactiques. Sinon, ça ne va pas prendre. Les yaourts ne vont pas fonctionner. Donc, du coup, là, je leur ai fait trois yaourts différents. Comme ça, il y en aura à la vanille. Je vous montre à la vanille. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est violet. J'ai demandé aux filles, je l'ai fait quelle couleur ? Les vanilles. Parce qu'en fait, il y a des natures. Donc, si je faisais vanille et nature en même temps, les deux yaourts auraient été blancs. Donc, je leur ai dit qu'il faut mettre une couleur dans la vanille. Elles m'ont demandé violet. Vanille, violet, je ne sais pas pourquoi. Il y aura vanille, chocolat et nature avec des copeaux de chocolat ou du muesli. Je ne sais pas encore. Je verrai ce que je leur mettrai dedans. Bref, ça, c'est fait. Sarah et Raphaël ont déjà fait leur douche. Là, c'est Romane et Roxane dans le bain. Et du coup, là, pendant ce temps-là, Raphaël et Sarah sont en train de jouer à Miss Kippie, qui est le jeu qu'on avait eu à une bourse aux jouets. Et on l'avait eu à 2 euros le jeu. Et franchement, ça, c'est cool. À toi, Sarah. A savoir que quand Miss Kippie saute, Sarah a peur. Il faut tourner ça, normalement. Oui, il est obligé. Oui. C'est de tout le monde. Oui. Et Raphaël, elle est debout de quoi. À toi. Du coup, t'en as 4. Mais t'en as 2. Non, 3. Non, 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 tourne ça avant. Non, 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 tourne ça avant. T'inquiète pas, j'ai tourné là-bas. Un seul. Ah, la chance. Ah, perdu. Alors là, on tourne. Tourne, tourne, tourne. Encore, 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 stop. À moi. 3, c'est celui-là que ça vient. Ça ne touche pas. 3. Tu vas en avoir 5. Ça dépend si ça bouge. Euh, je prends le cinéma. 2. 2. 6. Perdu. Tu dois le remettre. Et on tourne. T'en as combien là ? 1, 2, 3. Et t'en manqu'un. Allez, à Farah. 1, c'en est 2. Allez, c'est pas grave. Il voit que je ne la pince. Allez, vas-y. 3. Pas de rouge et pas de bleu. Pourquoi ? Sinon, ça va bouger. Prends que des verres. Si ça se trouve, je vais te porter la poisse, mon pauvre bébé. Vas-y. 1. Il ne veut pas sortir. Il est le petit bébé. Il a le même. 2. Allez, il est le petit bébé. Allez, on fait tourner. Doucement. Qu'est-ce qui va gagner ? Qu'est-ce qui va gagner ? Raphaël, elle n'a plus qu'un à avoir. Et après, elle a gagné la partie. 2. T'es sur le rouge. Tu dois en tirer 1. 1. 1. C'est bon, Raphaël, elle a gagné. Bravo. Allez, Inot. Allez, on lève les toux. Mais on le voit. Attends, je l'ai tout fait. C'est bien ? Tu n'as pas été mauvaise joueuse. Bravo, je suis fière de toi. Bravo. Les amis, les 5h30, je sors de la douche. Ça fait trop du bien. Après une journée comme ça, je serai restée en pyjama toute la journée. Grosse peignasse. 10 journées en pyjama ne veut pas dire grosse peignasse. Ça, vous voulez juste dire que je n'avais pas envie de m'habiller. On est bien en pyjama, franchement. Bon, monsieur Ilou est rentré. Vous pouvez voir qu'il est rentré, mais il bosse. Indie. Voilà. Et moi, du coup, pendant qu'il bosse, je vais me poser sur l'ordi. T'es en train de tout me renverser. Pour regarder un peu ce qu'on pourrait faire au repas de Noël. Parce que ça approche. Enfin, ça approche. Ah ouais, dans 20 mois, quoi. Ouais, ouais. Et on n'a aucune idée de ce qu'on va faire. Et souvent, nous, le repas de Noël, comme le repas du jour de l'an, on le prévoit à l'avance pour acheter à l'avance. Parce que le jour de Noël ou deux jours avant, c'est même pas la peine d'aller dans les magasins parce que c'est blindé. Donc, nous, on fait petit peu par petit peu. Et puis après, une semaine avant Noël, on a ce qu'il faut, quoi. T'es d'accord ? Tu confirmes ? Je confirme. Donc, du coup, ça, c'est un peu mon travail à moi. C'est moi qui regarde un peu. Après, je dis à Mathieu, qu'est-ce que t'en dis ? Qu'est-ce que t'en dis ? Parce que je suis beaucoup plus difficile que Mathieu. Ça, je l'avoue. C'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est que tu sais ce que tu veux, tout simplement. Non, mais j'aime pas les viandes fortes. Donc, c'est vrai que c'est plus facile pour toi de choisir un repas parce que toi, tu mangerais de l'agneau, du machin, du bidule. Tu t'en foutrais. Ouais. Donc, voilà, c'est une question de goût. Voilà. Donc, il faut faire un peu pour tout le monde parce qu'on est quand même 7 à Noël. On a Gaby. 7 à la maison. Ouais, carrément. On mettra ça en titre de Noël. 7 à la maison. Donc, du coup, il faut faire pour tout le monde parce que Gabi n'aime pas particulièrement les légumes. Donc, c'est compliqué. Moi, je n'aime pas la viande forte. C'est compliqué. Les jumelles ne sont pas trop difficiles. Sarah n'est pas trop viande. Bon, ben, un kebab végétarien. Voilà. Que du pas. Il faut faire un peu pour tout le monde, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, nous, on prévoit à l'avant. Je ne vous dis pas qu'on va acheter le repas de Noël demain. Mais on sait sur quoi on va s'arrêter. Non, pas. Non, un bus. Non, je te dis. Donc, il faut faire ça. Donc, c'est parti. Bon, après l'activité des enfants. C'est le papa qui s'amuse. Hein, c'est vrai ? Regardez, il s'amuse à faire des cœurs. En fait, on fait là. On essaie de... Oui, deux minutes. On essaie de voir un peu pour la déco d'anniversaire de Gabriel samedi, vu qu'elle ne l'a pas encore fait à la maison. Et du coup, je voulais une déco avec des cœurs en ballon. Et on avait les ballons qu'il fallait puisqu'ils sont là. Et Mathieu s'entraîne à faire des cœurs. Il est content. Hein, c'est vrai ? Ouais, j'ai bien. Il est content de savoir faire ça. En plus, il est beau. Fais voir. Ah, mais là, tu l'as remis mal alors qu'il était bien mis tout à l'heure. Mais en fait, on a un petit Ruben qui veut sauter dessus. Tu vois ? Ouais, mais tout à l'heure, il était mieux fait, hein ? On va l'appeler l'homme au ballon. Comment ça s'appelle les gens qui gonflent les ballons comme ça, et qui font plein de trucs avec ? Enlève, Titi. Mathieu ballon. Mathieu ballon. Ça va, c'est des cœurs. Sarah, t'as demandé un chien. Mais monsieur, il est content. Il a fait son petit chien. Fais voir. Fais voir. Il a sa queue qui se barre. Ah, mince. Non, fais faire. Fais tranquille. Attends, parce que j'ai Roxanne qui tire le téléphone. Fais voir. Attends, j'essaie de le remettre à peu près en forme quand même. Il a une queue un peu drôle, mais... Oh, il est mignon. Attends, je voudrais le voir de côté, de profil. Ah, oui, on voit bien. Ah, le museau, les oreilles. Mets-toi de profil. Les petites pattes, le corps, la queue et les pattes arrière. Regardez. Oh, trop mignon. Bah, on va mettre des petits yeux. Alors, fais voir ce chef-d'oeuvre. Oh, c'est trop mignon. T'es content de ton chef-d'oeuvre ? Bah, ouais. Franchement, je suis assez fière de moi. Parce qu'à la base, on était partis pour la déco de ta fille. On se retrouve avec un chien. Ouais, ouais, mais depuis que tôt, je le vois faire. Il l'a fait pour moi. Fais voir de près. Oh, il est trop beau. Là, on a mis des yeux. Des yeux. Mais arrête de bouger. C'est trop rigolo. Bravo, papa. Bon, les amis, il est 9h-5. Les filles vont aller se coucher. Et moi, pour changer, j'ai de nouveau mal à la tête. J'ai pris un ibuprofène en mangeant. Mais ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Parce que j'ai la nausée qui est en train d'arriver. Donc, j'ai envie de vous dire vivement demain. Parce que je vais au médecin. Et que je vais pouvoir lui dire que j'en irai à le bol d'avoir des migraines. Je suis à 3 jours de migraines constantes. Enfin, à 3 jours consécutifs de migraines. Je suis ravie. Ça vient, ça repart. Ça vient, ça repart. Je suis très contente. Donc, vivement demain. Voir ce qu'il va me donner comme traitement. Et que je sois soulagée. Parce que j'en ai ras le cul. Comment on dit ? Voilà. Bref, malgré ça, je vais quand même aller monter le vlog. Sauf si je sens que ce n'est pas possible. Et que ça me tire trop sur la tête et les yeux. Ça sera Mathieu qui prendra le relais. Parce que ça ne sert à rien que j'accentue encore plus ma douleur. Mais on verra. Des fois, j'y arrive. Des fois, je n'y arrive pas. On verra comment ça se bidouille. J'ai fait mon code. J'ai refait une série. En fait, j'ai fait toutes les séries. Les 40 séries, je les ai fait. Donc, du coup, je repars de zéro pour faire le moins de fautes possible. Et là, sur une série où j'avais fait 12 fautes, je suis arrivée à 4 fautes. Donc, je me dis que j'avance quand même. Ah, qu'est-ce que tu en penses, le chef ? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi ? Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. On croirait deux vieux dans un canapé. C'est ça. Mathieu, il est claqué. Et moi, j'ai la tête en vrac. J'en ai marre, les amis. Je peux vous dire que là, j'en ai marre. Je l'ai dit à Mathieu que j'en avais marre d'avoir mal à la tête. Trois jours, là, de migraines, c'est ultra, ultra fatigant. Fatigant, usant, tout ce que vous voulez. Mais vivement demain. J'ai rendez-vous à quelle heure demain ? 15h15 ? Oui. J'espère qu'il ne sera pas en retard, le doc. On verra.